Bonjour et bienvenue à une autre superbe journée sur YouTube. Aujourd'hui, on va parler du fin fond de la crise économique. On va essayer de parler de tous les différents critères, les enjeux qui sont impliqués. C'est-à-dire, on va parler du dollar, on va parler du pétrole, on va parler de l'euro, on va parler des guerres, des armes, on va faire le tour de la question, mais je pense que ça va donner beaucoup de clarification à la situation mondiale. Ceux qui utilisent le dollar à l'extérieur des États-Unis, ils payent en permanence une contribution aux États-Unis. Celle-ci consiste à une inflation de 1,25 millions de dollars à la minute. En sixième, OK. Ça, c'est le résultat de la croissance rapide de la dette extérieure des États-Unis. On appelle aussi souvent la balance commerciale négative. On va y en parler. La moitié de leur importation est simplement rajoutée à la dette extérieure. Puis elle est payée par des détenteurs de dollars à l'étranger, par inflation. Ça a l'air un peu compliqué, mais vous allez voir, vous allez me suivre. En outre, OK, ces détenteurs ne semblent pas conscients que le cours du dollar qu'ils contentent n'est guère plus qu'une façade dézardée. S'ils ne comprennent pas ce qu'ils arrêtent y encore debout, ils risquent de la recevoir sur le nez par surprise. Entre-temps, bien camoufler, le dollar est au centre de divers conflits des États-Unis. Je ne sais pas si vous le saviez, mais jusqu'en 1971, le dollar était égal à l'or. C'est-à-dire que chaque dollar US représentait un poids fixe en or. Les États-Unis disposaient d'énormes réserves d'or, qui couvraient la totalité de la quantité de dollars mis en circulation. Quand des banques étrangères avaient plus de dollars qu'elles ne voulaient, elles pouvaient les échanger contre dollars. C'était la raison la plus importante pourquoi le dollar est accepté partout dans le monde. C'est logique, vous le suivez. Depuis 1971, le pétrole de l'OPEP est payé en dollars, lui aussi. En 1971, la valeur du dollar a été séparée du poids fixé en or. En fait, c'était une mesure de détresse du président Nixon. La guerre du Vietnam avait vidé la caisse de l'État. Les États-Unis avaient imprimé plus de dollars que l'autorisait leur réserve d'or. Depuis ce jour-là, la valeur d'un dollar est déterminée par la loi de l'offre et l'allemand sur le marché de l'échange. Sur le marché de l'échange, un peu comme les dollars canadiennes. À cette époque, les États-Unis produisaient encore assez de pétrole pour leur propre consommation. Pour protéger leurs propres entreprises pétrolières, ils avaient instauré des limitations d'importation de pétrole. La sagesse, un genre de protectionnisme. En échange de la levée des limitations, les pays de l'OPEP promettaient de ne vendre leur pétrole seulement qu'en dollars US. Déjà à l'époque, le dollar était la monnaie la plus utilisée dans le monde, en commerce mondial, donc ça n'a pas changé grand-chose. Tous les pays ont besoin de dollars. Depuis 1971, tous ceux qui veulent importer du pétrole, donc tout le monde, doivent d'abord acheter des dollars. Petit un, pour mes références. Et voici que la fête commence pour les États-Unis. Quasiment tout le monde a besoin de pétrole, donc tout le monde veut des dollars. Les acheteurs du pétrole du monde entier donnent leurs yens, leurs couronnes, leurs francs, puis d'autres mots. En échange, ils reçoivent des dollars, avec lesquels ils peuvent acheter du pétrole dans les pays de l'OPEP. Ensuite, les pays de l'OPEP vont dépenser ces dollars. Bien entendu, ils pourront faire ça aux États-Unis. Mais également dans tous les autres pays du monde. Parce qu'en effet, tout le monde veut des dollars. Parce que tout le monde va avoir besoin de pétrole, encore et encore. Pour les États-Unis, ça représente des achats gratuits. Suivez-moi. Dans le commerce du pétrole, on a besoin d'une quantité importante de dollars. Beaucoup de ces dollars-là, ils servent juste dans le cycle à l'extérieur à des États-Unis. Ça veut dire entre les autres pays au monde, puis les pays de l'OPEP. Au début, il n'existait pas assez de dollars pour ça. Ils devaient être imprimés aux États-Unis. Petit deux. Cela leur coûtait du papier et de langue verte. Ensuite, ces dollars devraient être mis en disposition à l'étranger, là où les acheteurs de pétrole en avaient besoin. Et c'est ainsi qu'arrive le bénéfice gigantesque. Il n'y a pas de mot que je puisse stresser, il peut se poser gigantesque. En effet, il existe juste une façon de mettre ces jolis billets neufs à disposition à l'étranger. Les États-Unis vont faire des achats avec. Et puisque cette quantité de dollars-là reste en permanence en usage à l'étranger, les États-Unis ne fournissent rien en échange. Leurs achats sont donc gratuits. Normalement, mettons que le Canada va acheter des biens en Chine, on leur donne des dollars canadiens, puis on ramène du dollar à mot. Mais après ça, la Chine, ils reviennent chez nous avec leurs dollars canadiens, puis ils rachètent du bois, mettons. Fait que notre dollar, ils reviennent chez nous. Mais dans le cas des États-Unis, ils restent à l'étranger, parce que toutes les banques étrangères stockaient les dollars plus. Pour me suivre, ces achats gratuits se perpétuent. Dès qu'il faut plus de dollars dans le commerce du pétrole, par montée de prix ou de volume, c'est des bénéfices pour les États-Unis. Ça ne se limite pas aux croissances dans le commerce du pétrole, mais ça vaut aussi pour l'usage du dollar dans le reste du commerce mondial. La mondialisation, le libre commerce mondial, la privatisation mondiale des services publics, comme par exemple les services de gaz, d'eau, d'électricité, téléphones, transports publics, engloutissent des quantités énormes de dollars. C'est chaque fois plus de dollars qui disparaissent aux quatre coins du monde. Puis en premier lieu, cela signifie à chaque fois des achats gratuits pour les États-Unis. C'est pas merveilleux ça, hein? Mais là, c'est la dette qui arrive, là. Évidemment, cela implique que les États-Unis créent des dettes avec tous ces achats gratuits. Ou bien, ce qu'on appelle une balance commerciale négative. Parce que ça donne un pouvoir commercial aux autres pays, avec les dollars US, qui peuvent revenir dépenser dans ton économie. Parce qu'un jour, l'étranger va pouvoir venir faire des achats aux États-Unis. C'est ça, avec tous ces dollars. Puis alors, finalement, les États-Unis, ils vont devoir fournir quelque chose en échange. Puis le montant, ça devient colossal à un moment donné. Alors, pour ne pas courir de risques, les États-Unis devraient prendre soin de garder leurs importations et exportations en équilibre. Après que, en 1971, plus de dollars avaient été mis en circulation que ce qu'ils avaient en ans, il y a juste en 1973 que les ventes dépassaient les achats. Ensuite, ça a été une descente. Puis les États-Unis vivaient de plus en plus au crochet du reste du monde. Petit trois. Rien que pour la seule année 2004, le déficit sur le bilan commercial était de 650 milliards de dollars. Les chiffres, un petit 4. Les chiffres, ce qui s'était, les importations des États-Unis en 2004, 1469,704,400,000. Puis ces exportations, c'était juste 818,774,900,000. Ils ont fait la différence entre les deux, mais ils se retrouvent avec les achats moins et les ventes. Ils se retrouvent avec un déficit de 650,929,500,000. Sur une population de 3 millions, ça veut dire que chaque citoyen américain avait acheté pour 2167 $ de marchandises étrangères pour lesquelles il y avait copayé. Face à ce déficit au bilan commercial, il n'y a pas eu d'amélioration sur le bilan des paiements. La dette extérieure des États-Unis s'est donc accrue de 650 milliards en une année. Ça veut dire 1,25 million de dollars par minute. Pas à ça la quantité que ça fait. Pendant un an de temps, 1,25 million de dollars par minute, ça arrive à 650 milliards. En fait, c'est plus proche de 650 milliards. Le déficit du commerce extérieur des États-Unis est le plus élevé dans son commerce avec la Chine, qui est à 162 milliards. Le Japon, 76. Le Canada, 66. L'Allemagne, 46. Le Mexico, 45. Le Venezuela, 20. La Corée du Sud, 20. L'Irlande, 19. L'Italie, 17. La Malaisie, 17 aussi. Petit 5. Le Cours du dollar, tout autre pays qui achète plus qu'il ne vend, verra diminuer la valeur de son argent. Quand on ne peut pas acheter grand-chose avec une monnaie, la demande baisse, comme son cours sur le marché de change. Mais ce qui vaut pour les autres pays, vaut pas pour les États-Unis. Tant que le monde entier a besoin de dollars pour acheter du pétrole, il y a toujours de la demande. Les États-Unis consomment le quart de la production de pétrole mondiale. Quand le Cours du dollar monte, seul le prix pour les autres trois quarts des consommateurs de pétrole monte. Pour les États-Unis, le prix reste pareil. Vous me suivez, c'est logique. Quand le prix de l'OPEP monte, il faut plus de dollars dans le cycle. Si la consommation reste la même, ils peuvent être imprimés et rajoutés à la circulation, sans que le Cours du dollar baisse. En 2004, les États-Unis produisaient la moitié du pétrole qu'ils consommaient. L'autre moitié, un huitième de la consommation moitié de pétrole, était importés. De tous les dollars supplémentaires qui sont nécessaires lors d'une montée du prix chez l'OPEP, sept huitièmes sont donc nécessaires à l'extérieur des États-Unis. À chaque montée de prix du pétrole, les États-Unis peuvent financer leur propre augmentation du coût avec des billets neufs, et simultanément, fournir sept fois plus de dollars à l'étranger. Donc, à nouveau, faire des achats gratuits, puis créer des dettes supplémentaires. La dépendance des importations de pétrole s'accroît rapidement. En 2006, les États-Unis devraient importer déjà 60% de sa consommation. Les États-Unis disposent de plein de taux de passe-passe pour maintenir le coût du dollar. Quand l'étranger, l'usage du dollar augmente, il leur suffit de ne pas réagir immédiatement à la demande accrue pour voir les cours monter. Les États-Unis peuvent mettre plus de dollars en circulation quand le coût monte. Ils peuvent racheter des dollars eux-mêmes quand la demande baisse. Par exemple, en vendant des obligations, comme des bons du trésor. Pour les États-Unis, cela entraîne cependant des frais, des intérêts. Tous ces intérêts réunis sont déjà tellement élevés qu'ils doivent chaque fois faire de nouveaux emprunts pour les payer. La dette des États-Unis s'accroît de plus en plus vite. En février 2007, la dette des États-Unis était de 8700 milliards. 45% de cette somme est due à des créanciers étrangers. La dette extérieure est tellement élevée que les États-Unis ne peuvent plus la rembourser. Les États-Unis sont en faillite, il n'y a pas d'autre mot pour le dire. Malgré cela, les dollars sont achetés et vendus comme avant. Pour les achats de gaz et de pétrole, ils sont toujours nécessaires. Trompé par le cours du dollar qui semble en bonne santé, le commerce mondial continue à faire des affaires en dollars. Business as usual. Suivant la logique habituelle de l'économie, un cours plus bas devrait résulter en plus d'exportation. Ou moins d'importation. Ou les deux, dans le fond. Ce que les acheteurs étrangers peuvent acheter moins cher. Cependant, aussi longtemps que les vendeurs étrangers sont assez fous pour acheter des dollars, ce n'est pas un problème pour les États-Unis d'émettre un peu plus de ces billets verts. Donner quelques dollars de plus pour des chaussettes chinoises ou pour des articles électroniques du Japon, aucun problème. Les États-Unis laissent simplement monter leur dette extérieure un peu plus vite. Plus de dollars pour un même article. Cela veut dire inflation. Et un pourcent d'inflation signifie en même temps que la valeur de la dette déjà existante diminue d'un pourcent. Donc, les États-Unis n'ont aucun intérêt à freiner leur importation. Dans le commerce du pétrole, une baisse de dollars est généralement suivie de sa conséquence logique. À la longue, les exportateurs de pétrole n'accepteront pas une valeur moindre pour leur vente. Si le cours du dollar baisse de 10%, il est quasiment certain que le prix du pétrole augmenteront de 10%, de sorte que la valeur reste au moins pareille. S'il n'y a plus besoin de dollars pour acheter du pétrole, le reste du monde n'aura aucun avantage de se servir encore de dollars. Il va y avoir juste des désavantages. C'est là que le dollar ne représentera plus d'équivalence en or, et que la dette extérieure gigantesque conduira à la conséquence logique. Le cours du dollar va chuter. Et quand les étrangers n'accepteront plus les dollars, les États-Unis ne pourront plus imprimer ces dollars pour vivre vos crochets du reste du monde. Ils ne pourront plus entretenir leur armée coûteuse, et ils perdraient leur influence. La dissolution de la dette. La chute du dollar aura un effet secondaire, miraculeux pour les États-Unis. Quand le dollar ne vaudra plus rien, la dette extérieure aura disparu du même coup. En effet, celle-ci est composée de dollars se trouvant à l'étranger. À l'extrême, ils atteindront la valeur de vieux papiers. Et leur chute du dollar sera accompagnée également de la faillite de banques, entreprises et organisations mondiales, qui ont lié leur sort à celui du dollar. Les réserves de dollars du Japon et de la Chine, ça c'est une grosse menace. Un groupe important de l'achat de dollars est formé par les banques centrales de différents pays. Les banques centrales gardent des réserves stratégiques. Ce sont des réserves en monnaie étrangère, avec lesquelles ces banques peuvent racheter leur propre monnaie, si jamais il y a des grosses quantités qui sont proposées sur les marchés de change. Et si elles peuvent empêcher que le cours de leur monnaie chute. De préférence, elles gardent ces réserves-là dans la monnaie la plus acceptée au monde, jusqu'ici, le dollar. Mais en Chine, au Japon, puis également en Taïwan, puis en Corée du Sud, ces réserves de dollars sont montées loin au-dessus de ce qui est stratégiquement nécessaire. Petit 6. Ce n'est pas tant parce que ces banques aiment garder les dollars. Au contraire, ces pays exportent beaucoup, puis en conséquence, les masses de dollars affluent. ils doivent être échangés contre de la monnaie locale pour régler les travailleurs et les matières premières. C'est pour ça qu'en Taïwan, puis dans ces pays-là, on est souvent presque toujours payé en cash. Si la demande d'argent locale pousse son cours vers le haut, les produits deviennent plus chers pour l'étranger. Ainsi, pour ne pas mettre en danger la position d'exportation du pays, les banques centrales essayent de garder le cours de la monnaie stable. Puis c'est pour ça qu'elles achètent massivement ces dollars, évitant ainsi que le cours de leur propre monnaie augmente. Pour ces pays, ce n'est pas un gros problème. Pour toutes des dollars stockés, les banques centrales émettent de l'argent local. Donc, en fait, les travailleurs reçoivent de l'inflation en échange sur leurs produits exportés. Petit 7. De cette manière, ils exportent des mois de travail, puis de matières premières, pour rien.